Hey guys, welcome to my channel. My name is Natalie Kat, this is your favorite English teacher. Je t'invite à t'abonner, subscribe to my channel. Je fais des histoires insolites, des vidéos d'histoire insolites et du English learning. And today, this is your lucky day. It is an English learning video. Et je vais faire une vidéo, mais une vidéo... You're not waiting for it. And you're not ready for it. C'est une vidéo sur les erreurs les plus courantes que tout le monde fait. Mais vraiment tout le monde, pas que les élèves. Je ne vais pas fustiger mes élèves, je ne vais pas les bombarder aujourd'hui. C'est des erreurs que tu dis. Est-ce que, réponse 1, en fait vous êtes trop débilos et vous n'apprenez pas vos leçons. 2, êtes-vous des génies incompris. Je penche plutôt pour la 3 et la 1. C'est-à-dire que vous êtes des fainéants, des lazy beans, vous savez. Mais vous n'employez pas, mais vous ne faites pas en fait. Donc aujourd'hui, je mets mes lunettes salle. I put my dirty glasses on. Pour vous dire que... Bah, ça suffit. Ça suffit. Et ça suffit aussi de ne pas me suivre. Subscribe to my channel. Follow me on Instagram. Because this is my favorite social network. I'm always on Instagram. And follow me on Twitter. Et partage. Share it everywhere. Me laisse un commentaire. Laisse un pouce bleu. C'est ce que tout le monde dit. So, let's go ! Erreur numéro 1 que tout le monde fait. Mais tout le monde. Tout le monde. C'est bon, t'as compris. Que j'ai juste envie de vous massacrer. C'est un euphémisme. C'est le the. Et ne me dis pas the. On n'est pas en train de zozoter. C'est le the en anglais. Soit vous le mettez quand il ne faut pas le mettre. Soit vous ne le mettez pas quand il faut justement le mettre. Alors voici la règle. Tout simplement, lorsqu'il s'agit d'une chose générale. Comme par exemple, je dis n'importe quoi. Les adolescents. Parce que je pense à mes élèves. Les adolescents. Est-ce que tu vas dire the teenagers ? Ou alors teens. Teenagers. La réponse était la numéro 2. Et oui, tu t'es encore trompé. De toute façon, tu avais une chance sur deux. Donc quand c'est une chose générale, tu dis teenagers. Quand tu veux dire les adultes, tu dis adults, grown-ups. Voilà, tu ne vas pas dire the adult. En plus, c'est hyper lourd. Et voilà, mais je sais que c'est compliqué. Parce qu'en français, on dit le, là, les devant tout en fait. Le beurre, les vêtements, le maquillage. Voilà, quand tu parles d'un domaine en particulier, d'un groupe de personnes en particulier, de tout en fait, quelque chose de général, tu vas dire grown-ups. Tu vas dire French people, pour dire les français, par exemple. Ou Frenchies, pour les intimes. Tu veux dire les américains, tu vas pas dire the Americans. Tu vas dire Americans. Ok ? Ok ? Si tu veux dire ce mec stupide, tu vas dire that stupid boy. Là, tu vas mettre un pronom. Là, tu vas mettre un déterminant. Là, tu vas mettre un déterminant. Mais lorsque tu parles des choses en général, pourquoi tu dis the... Shut up ! Shut up, bitch ! Ensuite, l'emploi du do, qui se dit did, au prétérite, et qui se dit done, au participe passé. Pourquoi est-ce que tu l'utilises pas bien, toi, derrière ton écran ? Pourquoi tu te trompes à chaque fois ? Did, ça te sert à faire la marque du prétérite. Ça te sert à faire des questions. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que t'as mangé hier soir ? Tu dis what did you eat on dinner yesterday ? Tu vois, tu vas utiliser did. Et attention, le verbe qui suit n'est pas conjugué, parce que c'est l'opérateur qui prend tout. Do, c'est un opérateur. Voilà. What do you do ? Ça, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie en général. Par contre, si tu dis qu'est-ce que tu es en train de faire ? What are you doing ? Là, par contre, c'est le do en tant que verbe, donc faire, et non pas en tant qu'opérateur. So, did you get it ? Yes, not really. Ça te sert aussi à la négation. Par exemple, je sais pas, je n'ai pas fait ça. I did not do that. I didn't do it. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu vas pas dire I not do it. On n'est pas en train de parler comme un indien dans la ville. Moi, pas faire ça. Non. Tu sais, le pauvre, le cher, bonne mère, il ne parle pas comme ça, je pense pas. Je ne pense pas. Il va falloir que je vous le rematte. Number three. Since et for. Comment est-ce que tu utilises les deux ? Quand utiliser ? Alors, tout simplement, since, qui signifie depuis. Si tu as une date précise, par exemple, tu dis depuis 1997, désolé pour les 2000, mais moi j'étais déjà née en 97, tu vas dire since 1997, tu vois, tu as un point de départ. Si tu dis depuis hier, since yesterday, mais par contre, si tu veux dire ça fait des heures que je t'attends, gros con, ça fait des heures que je t'attends, idiot, tu vas dire I've been waiting for you for centuries, for hours, tu vois, ça fait, dès que tu as une durée, en fait, c'est for, for, et je ne parle pas de for dans le sens pour, for you, that's for you. Ça, on en parlera à un autre moment. Voilà, mais tu as compris, since, tu as un point de départ, for, c'est une durée. Point de départ, durée. Est-ce que c'est clair ? Did you get it ? Number four. Vouloir faire quelque chose à quelqu'un. Alors, tu vas dire I want you to go there tonight. Ça ne veut pas dire je veux de toi, c'est pas parce que je dis I want you to go, voilà, redescend. Mais c'est je veux que tu, donc ça se note comme ça. I want someone to do that. I want someone to do this. Tu vois, je vais le faire apparaître à l'écran. Donc, want someone to do something. I want you to eat that. I want you to understand that. Right ? Number five. Bref, la direction. Alors, quand est-ce qu'on va dire aller quelque part, être quelque part ? Alors, voilà. Tout simplement, mettez-vous dans la tête que to, ça a une fonction de mouvement. I'm going to school. Je vais... Ça a une notion de mouvement. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu veux dire à la maison, tu ne vas pas dire to the house. Alors déjà, le the, tu peux l'enlever si tu t'en réfères à ta première règle là. Tu dis home. Tout simplement. Et tu vas dire à la maison, tu vas dire at home. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si tu dis je vais chez moi, tu ne vas pas dire I'm going to my home. No. I go to my place. It's my place. I go home. I go home. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas dire I go to my home. Non seulement c'est lourd, mais en plus, there is a ghost. Et pendant le confinement, ces chères stars californiennes, comme par exemple Ariana Grande, d'ailleurs c'est Grande, c'est pas Grande, mais tout le monde le prononce comme ça, elle a dit stay home. Elle n'a pas dit stay to your home. Stay home. Tu vois ce que je veux dire ? Go to school. Learn things. Be polite. Be kind. And do what you want. I want you to do what you want. No. Number six. L'erreur que tout le monde fait, c'est confondre look et watch. Et déjà, toujours employer ces deux mots-là, déjà pour moi c'est une erreur étant donné qu'il y a d'autres mots, d'autres vocabulaires en anglais. C'est pas parce que c'est de l'anglais qu'on va se restreindre, il y a énormément de vocabulaire. Mais d'abord, look, c'est regarder rapidement, voir en fait. Look at the picture. Voilà. Parce que je sais qu'en France, on va dire regarde, donc du coup, on va dire watch the picture. No, you watch a movie. Tu regardes un film. C'est de la notion de regarder pendant longtemps. Watch the movie. Watch the show. Tu vois ce que je veux dire ? C'est long. C'est dans la durée. Par contre, si tu veux dire fixer, tu vas dire to stare at. To stare at someone. At, on a notre petite direction. Stare at me. So, now you're staring at me. Or my top. I don't know. Ça aussi, bah jeter un coup d'œil, tu peux dire a glimpse. Les Américains disent aussi jeter un coup d'œil. Jeter un coup d'œil. Je vais y arriver. Take a look. Tu vois, regarde, jeter un coup d'œil. Number seven. Vraiment, vous exagérez. Devant les verbes, j'ai envie de vous étrangler en fait. I wanna strangle you. Quand vous dites for eat, par exemple, pour manger, non. Devant les verbes, tu ne mets pas for. For, c'est pour dire, par exemple, c'est pour toi. It's for you. It's for everyone. This video is for you. Of course. Parce que si tu la regardes, c'est que c'est pour toi, forcément. Tu vas dire to. To watch. Par exemple, pourquoi tu fais ça ? Why are you doing that ? Tu dis to watch. Ou alors in order to watch something. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas dire for watch. Non, ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. This is for you. This video is for you. In order to speak English. Là, ça marche. To speak English. Ou for English speaking. Tu vois, quand tu mets for, il faut rajouter ing à la fin. Autre exemple, très très souvent, quand tu veux demander à quelqu'un combien il gagne, je sais que c'est tabou en France. En France, c'est énormément tabou de demander ça, mais dans les pieds anglophones, il faut savoir que c'est quelque chose de naturel. This is natural. Et tu vas dire, non, pas when. Je sais que when, c'est gagner. Je sais qu'en français, on va dire gagner de l'argent, tout comme on va dire gagner au loto. Mais ce n'est pas du tout le même verbe. En fait, en anglais, tu as un mot, une situation. Alors qu'en français, tu as un mot qui veut dire plein plein de choses selon le contexte. C'est très très important de le savoir parce que ça va t'aider à mieux apprendre l'anglais et à te dire, oui, bon, il va falloir que j'apprenne pas mal de vocabulaire. Mais c'est progressif et ça viendra avec le temps. Tu vas dire, when, the lottery, par exemple, pour gagner au loto. Mais par contre, tu vas dire, earn, pour le salaire. I earn money. Money, 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 you know. Got it, got it. I get money when I want to. J'ai fait un petit peu dans le désordre, mais il y a aussi un autre point. Je crois qu'on en était au number nine, number eight. Dis-toi, hein. Non, c'est bon, je ne t'entends pas, de toute façon. C'est le some et any. Alors, il faut savoir que any, c'est négatif de base. Par exemple, je veux rien, tu vas dire, anything. They were anybody. Anybody, c'est n'importe qui. C'est pas, en fait, c'est la négation. Donc, quand, par exemple, tu vas demander de l'eau, ou alors tu vas demander si la personne veut de l'eau, tu vas dire, do you want some water ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas dire, is there any water ? Par exemple, si tu lui demandes, est-ce qu'il y a de l'eau ? Si tu dis any, c'est très ironique. La personne va très mal le prendre, parce que ça veut dire, en gros, qu'il n'y a rien chez elle. Donc, tu vas dire, would you like some water ? Ou alors, is there some water ? Tu vois ? Parce que si tu dis any, c'est très très négatif. N'importe qui pourrait le faire. Par contre, someone can do this. Le some est déjà beaucoup plus positif. C'est quelqu'un peut le faire. Ce n'est pas n'importe qui. C'est someone. Anybody. Somebody. Tu vois ? Dis-toi, any, c'est lourd. Et some, c'est positif. Donc, any, par exemple, tu vas l'utiliser à la négation, si tu n'as pas d'eau, voilà. I don't have any water. Tu ne vas pas dire, I don't have some water. Tu vas dire, any, à chaque fois que c'est négatif ou si c'est ironique. Last but not least. Alors, j'avais une petite ASMR. Ah, par contre, il y a le prix derrière. Ah non, il n'y a pas le prix. There is no price tag. La différence, oui, entre yet, already et again. Again, c'est, par exemple, quelque chose qui se réitère, qui se recommence. Do it again. Tu fais-le encore. Par exemple, quand tu demandes à un bis, quelqu'un t'a chanté une chanson, allez, fais-le encore. Again. Ou, pensez à la chanson, il y a une chanson de Madonna, dans les années 80, qui était, je sais, t'es jeune, mais bon, un peu de culture, quoi. I get up again, over and over. Je me lève encore, encore et encore. Donc, elle utilise again. Yet, attention, c'est encore, mais à la négation. On rentre encore, comme pour le any, par exemple, je ne l'ai pas fait encore. I didn't do it yet. Tu vas utiliser le yet. Mais, donc, c'est à la négative. Je sais qu'en français, on va dire encore, je ne l'ai pas fait encore. Tu ne vas pas dire, I didn't do it again. Par exemple, pense à la chanson de Britney Spears. Quand elle dit, oops, I did it again, c'est mince, je l'ai encore fait. C'est quelque chose qu'elle a fait deux fois. Mais si tu veux dire, je n'ai pas encore fait, donc quelque chose qui doit être fait, mais que tu n'as pas encore fait, tu dis, yet. I didn't do it yet. I haven't done it yet. Par contre, already, qui signifie déjà, si tu l'as déjà fait, I've already done this. Donc, il y a une nuance entre ces trois mots. Faites attention, je sais qu'ils sont très fréquemment confondus. So, here it is. J'ai fini cette vidéo. N'hésite pas à liker, to put a thumb up, and to share the video, et de me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je te laisse, et la prochaine vidéo sera roulement de tambour. Alors, ça ne sera ni une vidéo de English Learning, et t'inquiète pas, on revient très très vite. Ça sera une vidéo, je ne te dis pas, ça sera la surprise. Les deux prochaines vidéos seront des grosses surprises, en fait. Donc, n'hésite pas à t'abonner, and remember, you rock ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501